Le nom de Don Bluss ne vous dit peut-être pas grand chose, mais vous connaissez forcément l'une de ses oeuvres. Dessinateur et animateur, on lui doit des dessins animés tels que Fievel et le Nouveau Monde, Anastasia et plus récemment Titan AE. Mais avant tout ses succès, il créa en 1983 une société de jeux vidéo à qui l'on doit Dragon Slaire, suivi un an plus tard de Space Ace. Dans ce dernier, vous dirigez le héros Dexter, parti sauver sa petite amie Kimberly des griffes du méchant Borg. Pour l'anecdote, sachez que c'est Don Bluss en personne qui doubla la voix de Borg. Dans Space Ace, il suffisait d'appuyer au bon moment sur les touches haut, bas, gauche, droite ou tir du clavier pour que le dessin animé interactif continue. A la moindre erreur, vous mouriez dans d'atroces souffrances. Si vous connaissiez le jeu par cœur, vous pouviez le terminer en moins de 5 minutes, mais au vu de la beauté du soft, pour l'époque, cela suffisait amplement. Sous-titrage Société Radio-Canada